bonjour bonjour nous sommes sur le cours 135 aujourd'hui nous allons déchiffrer une pièce qui s'appelle tempo di marchia ce qui veut dire en français tempo d'une marche d'un compositeur autrichien un grand virtuose de la guitare un grand compositeur joan caspar nertz donc aujourd'hui nous allons travailler deux choses principalement c'est à dire c'est la distance entre le pouce index et majeur car nous allons jouer une partie de la pièce au milieu de la guitare c'est à dire la corde 2 3 4 voilà plus ou moins ça va évidemment changer mais bon en tout cas globalement c'est ça et deuxième chose c'est l'accroche pointée double d'accord que vous voyez directement dans votre première mesure à la deuxième pulsation d'abord nous avons là et après c'est tout de suite l'accroche avec un petit point ce qui veut dire que donc c'est une croche pointée donc en soi et dure trois double croche d'accord et donc la quatrième double croche c'est pour ça qu'ils sont attachés toujours ensemble dans des partitions en fait parce que ça va vraiment c'est une cellule musicale qu'on travaille donc vous comptez par exemple juste à part son comme c'est la pièce le petit la donc 1 2 3 double croche de la suite vous pouvez déjà compter comme ça le mieux c'est toujours rythmiquement diviser c'est à dire faire des petits détails c'est à dire que quand on prend trop large le rythme des fois on comprend plus rien donc si vous n'arrivez pas à suivre la pulsation comme c'est indiqué donc à la noire nous avons quatre mois noirs par mesure donc voilà le but c'est vraiment essayer de diviser et de mettre carrément des doubles croches dans votre tête ou des petits bars en dessous de la croche pointée je fais juste du début je vais vous montrer ce que ça donne donc la première c'est noir c'est c'est vraiment une petite division donc dans une noire il y a deux croches pour le rappel et dans une noire il y a aussi donc quatre doubles croches voilà on continue toujours dans ce sens là mais on y va on va commencer donc nous avons déjà ainsi le molle à la clé quatre tons par mesure et les deux premières notes donc c'est un la et un fa et les doigts sont prêts on joue penser car c'est la troisième et quatrième corde et si on les butent bas ça va faire une note parce que la base sera tout de suite coupé voilà on y va et 1 2 et 3 après c'est sol dièse la et ré deuxième mesure ensuite nous avons un accord toujours avec donc notre pince pouce index et majeur deux fois l'accord ré mi fa dernière mesure après l'accord ré la et fa c'est déjà posé facile on y va je refais la dernière mesure de la première pulsation d'accord du fa 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 voilà notre prochain accord donc c'est sol sur la sixième corde on étire on ne relâche pas le fa voilà et après on fait le sol dernièrement de la ligne tout en relâchant aussi justement notre accord parce que ça devient un peu compliqué voilà tranquillement je refais encore toute la ligne du début en comptant le rythme très important le rythme ici on y va 1 2 et 3 4 1 2 et 3 4 1 2 et 3 4 on continue deuxième ligne sol encore une fois et on place l'accord de do majeur donc 2 3e doigt comme ça indiqué mi sol à vide 3e corde et 2 voilà on y va et là c'est la croche pointée double après double croche on dit toujours croche pointée double voilà on y va donc on reprend 2 l'accord je compte on est d'accord on essaie de ne pas sauter un doigt on aurait pu faire ça voilà mais le mieux c'est quand même à utiliser tous les doigts pour leur meilleur développement aussi je refais encore une fois donc notre première mesure de la deuxième ligne en entier on y va sol si et on continue la même chose comme au début deuxième mesure fois et là 1 2 3 4 1 2 3 4 do après attention ça change un peu la basse mi grave avec le la et le do un accord triste donc je reprends de la voilà c'est un bel accord j'aime bien celui-là donc je reprends la mesure 3e de la ligne 2 1 juste là on était à do après l'accord si bécart attention indiqué donc le bémol qui était marqué à la clé il est enlevé exceptionnellement que dans cette mesure d'accord donc si bécart do on passe directement à la troisième ligne et là on peut sauter juste comme ça parce que c'est vraiment pas loin voilà vous pouvez faire aussi si deuxièmes doigts pour certains ceux qui veulent n'hésitez pas d'essayer et donc on commence la troisième ligne avec basse mi so dièse si bécart encore une fois et donc quatre doigts ici pincez l'accord on y va la si do ré noire croche croche la croche pointée double la et après si bémol avec un petit do et vous irez directement à la reprise comme c'est marqué au début on n'oublie pas que donc comme vous voyez dans cette mesure c'est à dire troisième ligne deuxième mesure vous avez un chiffre 1 d'accord, qui est indiqué, avec un petit trait au-dessus. Donc, pour ceux qui ont oublié, ceux qui ne savent pas, peut-être aussi, donc, ça, cette mesure-là, vous allez la jouer quand vous faites le thème la première fois, d'accord ? Quand vous allez reprendre après la reprise, du début, vous revenez, vous faites les deux lignes plus la première mesure de la troisième ligne, d'accord ? Et ensuite, vous sautez, vous ne jouez pas la première, le chiffre 1 qui est indiqué à toute cette mesure-là, vous ne la jouez pas du tout, vous sautez directement au chiffre numéro 2. Ces deux indications-là, quand on veut, voilà, on les marque de cette façon-là, pour essayer de terminer la phrase d'une autre façon, parce que là, dans le chiffre 1, on termine sur une dominante, et au chiffre 2, on termine sur la tonique. Bref, ça, c'est la formation musicale un peu, peut-être, compliquée pour certains, mais en tout cas, voilà, chiffre 1, vous jouez en gros la première fois, chiffre 2, vous jouez deuxième fois, d'accord ? Je pense que ça devrait être assez clair. Donc, nous, on était là, vous avez déjà tout refait, et nous, on fait le chiffre 2 juste pour le déchiffrage, on y va, c'est facile, donc double là, comme ça, noir, après, encore, l'accroche-pointée, et double. 1, 2, 3, 4, 3, voilà. Et tout de suite, après, on continue sur la quatrième ligne, car c'est un accroze, après, hein, donc c'est une mesure courte, vous la voyez bien, elle est large, il n'y a rien dedans, il y a juste deux croches, donc, on enchaîne directement. Vous verrez, et vous pourrez le jouer avec moi, après, sur la prochaine vidéo, justement, pour pouvoir enchaîner toutes ces reprises, chiffre 1, chiffre 2, et les anachroses. Donc, on reprend de la quatrième, deuxième partie, donc, Ré, Do, Sol, Mi, Do, après, ensemble, toujours, petite distance, là, voilà, l'accord, une noire, et après, on lâche tout, Sol, La, Si bémol, Do, Ré, Mi, et barré, d'accord ? Voilà, petit barré sur trois cordes. Je vais vous expliquer une autre solution plus tard, mais pour l'instant, c'est marqué, B1, donc, c'est barré, petit, trois cordes, pour faire le Fa, après, vous appuyez Fa, de l'accord suivant. Sol, Dièse, ici, que vous relâchez, du coup, le barré, c'est vraiment un moyen pour éviter sauter comme ça avec le premier doigt, d'accord ? Voilà, ma solution pour mes doigts, je fais le barré, petit, et j'ai juste à tourner un peu, à monter un petit peu mon premier doigt, donc mon index, hop, le monter, et je suis déjà en place, je gagne du temps, et techniquement, personnellement, c'est plus facile, je peux jouer plus vite de cette façon-là. Voilà, vous pouvez donc essayer deux inversions, c'est Fa, premier doigt, son barré, et vous sautez. C'est tout à fait faisable, aussi, selon votre vitesse, bien évidemment. Et vous pouvez essayer les deux versions, et choisir plus tard, une autre, celle qui vous convient. Donc, barré, je refais la dernière mesure de la ligne 4, après, donc, Fa, Sol, Dièse, premier doigt, ici, encore, donc, d'écart, et après, on garde Fa, La, et Do, que l'on rajoute par la suite. Voilà, c'est bien. Ensuite, Ré, Do, les petites croches, cinquième ligne, Deux do, Sol, La, Si démol, Do, Ré, et la même chose. Là, nous avons toujours le même barré, mais sauf qu'on a un Sol, et un Légato, ce qui nous complique un peu la vie, mais ça fait plus joli. Donc, le barré, le Sol, que vous tirez vers le bas pour faire le Légato, et ensuite, vous refaites la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire que vous dépliez votre premier doigt, vous mettez le Fa, tranquillement pour l'accord, et, Fa, La, Do. Voilà, on continue, Ré, Mi, décroche, encore un autre barré, oh là là, voilà, qu'on garde. Là, je pense que le mieux, c'est de mettre le barré sur quatre cordes, d'accord, vous allez voir pourquoi, parce que, donc déjà, Fa, avec La, et là, vous avez un Mi bémol, d'où le barré, là, on le tient, avec donc le La, et le Mi bémol ici, quatrième corde, première corde, je refais encore une fois, et, Mi, barré, quatre cordes, voilà, je suis bien en place, vous tournez bien, après, Fa, 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 c'est toujours dans le barré, toute la mesure, et ensuite, on est à la fin, donc, c'est la dernière ligne, on a fait le Fa déjà dans le barré, on relâche, et c'est le Si bémol, troisième doigt, avec le Ré, Ré bémol, cinquième corde, quatrième case, avec un Si bécart, Si normal, d'accord, après, on tire le doigt, Fa, 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 toujours l'accroche, pointée double, ça, vous l'avez compris, vous pouvez déjà le travailler au début, et ensuite, ça va venir tranquillement, donc, la deuxième mesure de la dernière ligne, Fa, on est arrivé là, La et Do, le dernier accord, et barré, grand barré cette fois, donc, vous avez Fa, La, plus barré 1, voilà, vous faites d'abord, trois notes, avec, pouce, index, E majeur, et vous faites basse, toujours, croche, pointée, double, voilà, après, vous avez, la reprise aussi, oui, de la deuxième partie, tout simplement, on reprend tranquillement, deuxième fois, pour ceux qui ne sont pas, fatigués, c'est-à-dire que la main gauche, peut se fatiguer aussi, n'hésitez pas, avec les barrés, de détendre la main, quand vous travaillez sur tout, parce que quand on joue vite, après tout, je trouve que c'est plus facile, car la pièce passe, et on a les changements de position, donc ça va, on y arrive, alors que quand on déchiffre, tenir une position pendant deux, trois minutes, c'est très dur, relâchez, pour ne pas avoir une tendinite ici, d'accord, ne vous forcez pas, détendez, petit à petit, soyez très réguliers surtout, c'est très, très important, voilà, voilà votre travail, donc, bon courage, c'est une très jolie pièce, il y a des petites choses sympas à faire dedans, allez, bonne journée !